Et en direct de Tarascon, nous retrouvons le héros du jour, Thomas Vauclair. Bonsoir, merci d'être avec nous. Franchement, ce matin, tout le monde vous voyait perdre ce maillot jaune. Sincèrement, vous, vous pensiez pouvoir le conserver ? Oui, bonsoir. Avant tout, c'est vrai que hier, quand je suis monté sur le podium protocolaire pour remettre le maillot jaune, je me suis dit que c'est sans doute la dernière fois que j'allais l'enfiler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui misaient sur moi ce matin au départ. Je ne l'en veux pas parce que moi non plus, à vrai dire. Je suis très, très heureux finalement de conserver le maillot. Oui, super exploit. Tous vos supporters en métropole, comme en Martinique, où vous avez grandi, ont souffert avec vous dans la montée du plateau de Baye. Vous nous avez fait de belles frayeurs quand même. Oui, je m'excuse auprès des gens à qui j'ai créé un peu trop d'émotion. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui. C'est une des journées les plus dures que j'ai passées sur le vélo. Je suis très fier de conserver ce maillot, que ce soit pour tout le travail que mes coéquipiers ont fait depuis huit jours. Je suis content d'avoir été à la hauteur. Alors ce soir, à l'arrivée, Lance Armstrong a déclaré à votre propos, ce mec est très, très impressionnant de la part d'un extraterrestre comme Armstrong. Ce compliment vous ravit ou vous inquiète ? Non, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est sûr qu'à mon avis, il y a dix jours, ils ne me connaissaient pas. Et là, si j'arrive à l'épater, je suis vraiment touché. Mais j'essaye juste d'être moi-même. Et si ça plaît, c'est tant mieux. Alors, mis à part Ivan Basso et quelques autres, dont vous, peu de coureurs peuvent suivre cette année encore Lance Armstrong. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut le battre et l'empêcher de remporter un sixième tour ? Oui, au risque de ne pas être très original. Je pense que c'est quand même lui le patron. Il l'a démontré hier, aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas arrivé depuis cinq ans, une journée sans, personne n'est à l'abri. Oui, justement, dans son discours, c'est le premier à le dire, que le tour se termine à Paris. Je pense notamment à un coureur comme Clauden de la Télécom ou Basso, notamment. C'est sûr que quand il termine devant comme ça, c'est impressionnant. Mais il ne faut pas perdre de vue que le vélo, ça peut aller très vite et qu'il y a des circonstances qui peuvent faire que. Mais il ne faut pas se cacher la vérité. C'est bien lui qui est supérieur aux autres. Alors, il est supérieur, mais pourquoi pas ce beau maillot jaune qui vous sied si bien ? Pourquoi ne pas le conserver jusqu'aux Champs-Elysées ? Vous en rêvez un petit peu la nuit quand même ? Non, je n'avais même pas rêvé. Je n'osais même pas rêver de le porter. Je ne vais pas... C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le conserver vraiment au courage. Je ne voudrais pas le décevoir, mais je suis plus réaliste et il n'y a aucune chance que je sois en jaune à Paris. Merci Thomas Vauclair. Mais ce n'est pas un manque d'ambition. Merci beaucoup et merci pour votre beau sourire et votre tâche.